C'est enfin notre somme de la félicité, c'est enfin notre somme de la félicité, en l'honneur de ceux-là qui venaient de nous quitter, de quitter cette terre. Bienvenue de silence, s'il vous plaît. Merci, merci à tous. Comme moi, 34 semaines, nous sommes dans la rue, nous avons pris cette décision et nous irons jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'on ira jusqu'au bout ? Parce que Jean-Py doit être installé sur son fauteuil. Jean-Py, président élu du Gabon. Président élu Jean-Py, Jean-Py et Jean-Py. Président élu Jean-Py, président élu du Gabon. Merci. Juste un petit mot de la part d'Alexandre Baro-Chambrier qui arrive du Gabon, histoire de nous mettre aussi dans le don, dans la réalité, parce que ici, on l'a toujours dit, nous sommes dans le virtuel pratiquement. Nous ne vivons pas les mêmes réalités que ceux qui sont sur le terrain. M. Baro-Chambrier est de ceux-là qui affrontent le mal qui ronge notre pays depuis 50 ans. Baro-Chambrier, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Baro-Chambrier, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chers frères, sœurs de la diapositive, bonjour, chers amis, et je suis très honoré d'être une fois de plus parmi vous. Souvenez-vous, il y a de cela cinq mois, nous avions eu le privilège de marcher ensemble et cinq mois après, six mois après, nous sommes jour pour jour, toujours pour le respect du choix du peuple. Parce que le peuple est souverain et le peuple d'abonnés a décidé. Mes chers frères, mes chers amis, mes chers parents, je ne pouvais pas arriver à Paris sans venir vous saluer. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que vous nous faites honneur. Et face à l'escroquerie morale, l'escroquerie politique, je dirais même intellectuelle, qui nous touche, nous tous citoyens de ce beau pays qu'est le Gabon, vous vous êtes levés comme un seul homme, la diaspora de France. Beaucoup viennent de tous les recoins de France depuis près de huit mois pour résister, résister pour libérer notre pays. Et je voudrais vous dire que j'éprouve en ce moment de l'émotion, de la vérité et d'espoir, de convictions fortes, de l'émotion parce que je mesure les efforts que vous fournissez depuis plusieurs mois pour sacrifier à vos obligations personnelles, parfois professionnelles, familiales, pour vous retrouver ici. Et c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel et qui prouve que face à cette escroquerie dont je parlais tantôt, face à ce qui s'est passé au Gabon, qui est difficile à qualifier, à ces massacres de personnes aux mains nues, face à cette situation de déliquescence par ceux qui ont voulu s'approprier par la force, le pouvoir, alors que c'est Jean Ping qui a gagné les élections. Et tout le monde le sait, que c'est Jean Ping le président de la République élu. Face à cela, vous vous êtes levé comme un seul homme pour défendre la République, pour défendre les valeurs de cette Deuxième République qu'avec Jean Ping et les autres, nous voulons mettre sous les fonds baptisme. Et cela a été décidé par le peuple et ça arrivera forcément. Je suis venu vous dire que par rapport à la lueur que j'entrevoyais au bout du tunnel la dernière fois, plus que jamais, nous sommes convaincus que nous verrons cette lueur. Alors, message de fierté. Fierté, parce que ce que vous faites est vraiment inédit dans les annales du Gabon. Vous avez porté très haut la résistance. Et pour nous, au Gabon, par rapport à ce qu'a dit mon frère, ce n'est pas du virtuel. Vous êtes des héros. Vous êtes des héros, particulièrement dans ce pays. qui a défendu dans cette place les droits de l'homme, dans ce pays qui est le pays de la résistance par excellence. Nous avons le devoir, effectivement, de vous soutenir à chaque fois que nous sommes à Paris. De vous dire à quel point nous sommes fiers parce que vous êtes en train de dessiner les contours du Gabon du demain. Et contrairement à ce qui a été dit, il y en a ici qui font de brillantes études. Il y en a qui travaillent dignement à la sueur de leur front qui ne sont pas ici pour faire la manche. Il y en a qui honorent le Gabon en travaillant dans des entreprises de renom. Et je voudrais effectivement dire à quel point le président Ping et tous ceux qui sont membres de la coalition et notre rassemblement héritage et modernité, nous sommes fiers de vous. J'insiste sur la fierté. Alors, quelles sont les nouvelles du pays ? Vous savez tout. Vous savez tout. Puisqu'il y a les réseaux sociaux, le président Ping et la coalition pour la Nouvelle République se déploie à l'intérieur du pays où il a reçu un accueil triomphal. Vous avez suivi les différentes étapes, qu'il s'agisse du Roland-Temps à Oyen, qu'il s'agisse de Mouila, de Lambaréné, et plus récemment de Libreville où nous avons pu mobiliser des milliers de personnes pour faire en sorte que la résistance ne se maintienne, pour faire en sorte que effectivement nos citoyens soient revigorés par rapport aux objectifs. Et l'objectif de ces rassemblements, c'est de rester mobilisés. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il est clair que, de par la mobilisation, ici en France, dans les autres endroits où il y a des diasporas, que ce soit à Londres, que ce soit à Wachitone, que ce soit à New York et dans d'autres endroits, il est clair que, avec la mobilisation au Gabon, c'est vrai, les conditions sont difficiles. C'est vrai que nous devons faire face parfois à des menaces, à des intimidations, à des arrestations injustifiées. Et là encore, nous venons d'avoir le cas d'Alain Djali, qui se retrouvent dans les jaunes du pouvoir pour des raisons qui sont inexplicables et inexplicables, après Bertrand Ziby et Landry Amiens. Donc, nous devons persévérer. Nous devons persévérer parce qu'il y a des signes qui montrent que, tôt ou tard, le dénouement interviendra. Et je vous le dis, je vous le redis, une cause juste finit toujours par triompher. une cause juste finit toujours par triompher. Et nous avons les signes de ce qu'une certaine panique s'empare du pouvoir, qui en arrive à ses excès. Et ce n'est pas le moment de baisser la garde. C'est la raison pour laquelle vous devez persévérer. et ce que vous faites ici est tout à fait remarquable. Et à votre honneur, peut-être que vous ne mesurez pas suffisamment l'impact vis-à-vis de ceux qui vous observent d'abord ici, de nos amis qui vous protègent pour faire ce déploiement, vis-à-vis des autorités ici qui vous observent, vis-à-vis des Gabonaises et des Gabonais, vis-à-vis des jeunes qui sont nombreux aussi représentés et qui veulent voir cette alternance au pays, qui veulent voir triompher d'autres valeurs et non des menaces, des intimidations, cette médiocrité qui fait que notre pays, malheureusement, est en train de perdre des places à tous les niveaux, que ce soit au plan politique, au plan économique et au plan social. Donc, il nous faut absolument nous préparer pour le moment venu avec le président Jean-Pierre, pour lequel nous avons tous voté, et le peuple gabonais, dans sa majorité, nous devons être rassemblés, nous devons être unis pour le moment venu, prendre le relais et faire en sorte que le Gabon se retrouve en phase avec les choix du peuple souverain. C'est très important. Voilà le message que je voulais vous dire par rapport au dialogue. Il n'y a pas grand-chose à dire. Bien sûr, le pouvoir va à la pêche individuelle. Il y a quelques individualités qui ont décidé d'y aller pour notre part. Nous ne bougeons pas d'un iota. Il n'est pas question de dialoguer avec un pouvoir illégitime qui a perdu les élections et qui n'est pas en mesure de reconnaître les victimes du 31 août et des jours d'après. Ça, c'est quelque chose que le peuple n'oubliera jamais parce que rarement nous avons eu des cas dans l'histoire où non seulement on manipule les résultats des élections mais on va jusqu'à susciter des victimes inutiles et ces personnes qui sont mortes, nous le savons, ne reviendront plus jamais et c'est la raison pour laquelle cela ne doit plus se produire dans notre pays et nous nous battons non pas simplement pour faire triompher un homme sur lequel nous avons placé nos faveurs mais pour mettre fin à ce système de dictature, de prédation, ce système qui nous maintient dans la servilité, qui nous maintient dans la médiocrité et qui fait en sorte qu'aujourd'hui notre pays malheureusement n'est que l'ombre de ce qu'il a été et ça c'est la réalité nous pouvons le démontrer sur tous les plans. Voilà mes chers amis, mes chers frères, donc laissons ceux qui veulent aller à ce monologue, ça n'engage qu'eux, ça ne changera rien à notre détermination et ceux d'ailleurs qui se livrent à ce jeu seront marginalisés par le peuple. Voilà. C'est la paix. C'est la paix. C'est la paix.